C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ma santé physique et mentale, il fallait que je réduise mes heures. Mais réduire les heures, ça veut aussi dire réduire son chiffre d'affaires. Je suis assez irritable, très fatigué aussi. Je me sens de grosse fatigue systémique. Au moment où je ne peux plus du tout suivre la cadence. Au sport, je ne pouvais plus en voyage. Puis après, j'ai un chemin de rédition à la midi. J'ai essayé de voir ce qui pouvait aller, ce qui ne pouvait pas aller dans mon mode de vie actuel. En fait, c'était vraiment ma charge de travail qui engendrait cette fatigue-là. Maintenant, je profite un peu plus. Je me suis vraiment libéré du temps. Ça m'a apporté une certaine indépendance. Ça permet aussi financièrement de nous dégager des revenus qui sont assez intéressants. Devoir diminuer mon temps en cabinet. Travailler main dans la main avec des personnes qui ont envie de s'en sortir dans un domaine qui, moi, me passionne et m'intéresse aussi. D'être plus libre et de m'amuser plus dans mon travail. Johan, enchanté. Johan PhysioRx, pour ceux qui ne te connaissent pas encore sur les réseaux sociaux. Merci de m'accueillir aujourd'hui. L'objectif de cette petite interview, c'est de voir un peu comment ça s'est passé depuis la fin de la TT School. Donc, toi, tu as fait partie de la première promotion. Et j'ai quelques questions à te poser à propos du métier de kiné, d'une part. Et puis, à propos de la TT School, comment ça a évolué ? Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique ? Très bien. Enchanté. Merci de m'avoir invité aussi à faire cet entretien. Et puis, je suis apte à répondre à tes questions. En tout cas, je suis préparé. Si tu es apte, c'est parfait. Moi, j'ai ma petite liste de questions sur le téléphone. Donc, au moins, je serai sûr de n'avoir vraiment rien oublié. Première question. Raconte-moi un petit peu ton parcours et pourquoi, finalement, tu as choisi le métier de kiné à la base. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? C'est un métier que je vais faire depuis pas mal de temps, en fait. Je crois que quand je suis arrivé en seconde, je voulais déjà faire ce métier-là. Ça m'a été apporté parce qu'en fait, quand je faisais du rugby à l'époque, mon deuxième coach était kiné. Et j'étais amené à me blesser plusieurs fois. Et j'ai bien aimé son approche à ce moment-là. En tout cas, ça m'a donné envie d'en apprendre en plus sur le corps humain et d'aider les sportifs à se soigner. Et avec le recul, en fait, ce qu'il me proposait vraiment, c'était pas ouf au niveau kiné. Au niveau coach, c'était sympa. Mais donc, du coup, c'est quelque chose qui a mûri dans ma tête depuis la seconde. J'ai vraiment remis toutes les chances, entre guillemets, de mon côté pour faire ce métier-là. C'est-à-dire que je voulais faire ça et rien d'autre. Là, à l'heure actuelle, tu me dis, tu peux pas être kiné, je ne saurais pas vers quoi m'orienter, en fait. Et du coup, j'avais fait fac de médecine. Ça n'avait pas super bien marché. Prépa, c'était l'année des réformes. Et donc, du coup, après, il fallait passer soit par STAPS, soit retourner en médecine. Donc, par retourner en médecine non plus. STAPS, je n'ai pas été tir au sort. Et donc, du coup, je suis décidé de partir à l'étranger pour faire ça parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, voilà comment je suis devenu kiné. Qu'est-ce qui t'avait donné envie dans ce que tu avais vu chez ton coach de rugby à l'époque, du coup, de faire ce métier ? C'est quoi qui t'a attiré ? À l'époque, lui, il était beaucoup plus orienté sur la thérapie manuelle, vraiment. Je trouvais que c'était intéressant, d'ailleurs. Du coup, c'était la vision de la kiné que j'avais en arrivant à l'école en première année. Et après, j'ai appris énormément de choses par la suite. J'étais sportif aussi, donc le fait que ce soit dans un environnement sportif, dans un contexte sportif, c'était intéressant. Et c'est vraiment ça qui m'a... Le fait d'être quotidiennement avec lui, de voir qu'il s'occupe de nous, qu'il nous suivait sur le terrain. Quand on était blessé, on allait le voir. Il essaie de nous aider à nous soigner, en fait, pour mieux retourner au sport, en tout cas, le plus rapidement possible, de façon plus safe possible, entre guillemets. C'est cet accompagnement-là qui m'a plu. Ça se rapproche assez de l'activité physique et du sport et du corps humain, parce que je suis quelqu'un qui est assez passionné par le corps humain, tout l'aspect biomécanique, etc. Ok, très intéressant. Et du coup, tu nous disais que tu étais parti à l'étranger faire tes études en Espagne, c'est ça, si je me comprends pas ? Madrid. Et du coup, tu étais avec que des Français. Comment ça s'est passé un petit peu les études là-bas ? En fait, quand je suis allé là-bas, je m'attendais à qu'il y ait beaucoup de nationalités différentes, parce que c'est dans un pays étranger, j'avais pris les cours en anglais, parce que je parlais pas espagnol à l'époque. J'ai appris l'espagnol, du coup, là-bas. Donc j'ai pris en anglais, et quand je suis arrivé dans la classe, là, le premier jour, j'étais un peu déçu, parce qu'on était 20. Donc ça, c'est vraiment cool, par contre, d'être dans une petite classe, mais par contre, parmi les 20, on était 18 Français, tu vois. Et les promos en dessous, moi, à chaque fois, il y avait de plus en plus d'élèves, mais toujours autant de proportions de Français. C'est-à-dire que nous, dans notre classe, on était 20, il y avait 18 Français. Dans la promo d'en dessous, ils étaient 40, une trentaine de Français. Donc en fait, de plus en plus de Français s'expatrièrent, en tout cas s'expatrièrent, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, pour apprendre ce métier-là, justement. C'était quoi les autres nationalités, du coup ? Il y avait l'italien, l'espagnol, et il y avait une américaine. Ok, et donc les cours en anglais, ça a été compliqué, tu les maîtrisez déjà ? Ouais, mais l'anglais, j'étais assez à l'aise, quand même. Ok. J'étais assez à l'aise. Bon, des fois, on avait des profs qui parlaient anglais, espagnol. J'étais là, justement, sur certains termes qui, du coup, on ne dit pas la même chose en français et en anglais. La nage, j'ai l'appris en anglais, donc ça m'aide vraiment pas mal. Ok. Bon, déjà, ça doit être, aujourd'hui, en tout cas, un vrai plus pour toi d'avoir eu cette formation initiale en anglais, parce que toute la littérature scientifique est en anglais, donc ça doit être très à l'aise, en tout cas, sur la lecture d'articles. C'est pas quelque chose... Enfin, la barrière de la langue ne doit pas vraiment exister pour toi, donc ça, c'est plutôt un point positif. Pour toi, quand tu es rentré à l'école, ça allait être quoi, ton métier ? Donc, j'imagine que tu voulais déjà repartir en France. Enfin, c'était prévu que tu fasses tes années d'études en Espagne et que tu reviennes en France pour exercer le métier, c'est ça ? Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça allait être, le métier de kiné, une fois que tu aurais eu ton diplôme et ton équivalence ? Au début, quand je suis arrivé en Espagne, je voulais faire kiné dans une équipe. J'allais être avec une équipe H24, suivre cette équipe-là, et c'était l'objectif que je m'étais fixé, donc kiné du sport, entre guillemets, même si, en fait, c'est un peu différent, mais je l'ai appris plus tard que kiné du sport, c'était différent d'être kiné dans une équipe sportive. Et du coup, en fait, c'était vraiment ça, la vision que j'avais, jusqu'à ce que je fasse un stage dans une équipe de foot en Espagne. Donc, du coup, j'ai fait mon stage à Atlético de Madrid. Très intéressant, très enrichissant, mais ça ne correspondait pas du tout à mes attentes, à ce que je voulais, parce que je trouvais que c'était très redondant, quand même, dans la pratique, avec beaucoup de bobologie, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'attirait pas forcément. Et donc, du coup, j'avais réfléchi. Et pour moi, en revenant en France, je me disais, OK, pourquoi pas m'investir dans une équipe, mais pas à temps plein, pour quand même essayer d'avoir une patientèle sportive sur laquelle je peux mettre des choses en place, et à côté, faire mon activité en libéral, plutôt sur une patientèle qui serait plutôt active, entre guillemets, dans laquelle on pourra proposer des exercices, alliéthérapie manuelle, exercices, entre autres. Même si ma vision initiale se rapprochait plus de ce que, maintenant, les gens appellent ostéopathie, j'ai vite changé ma façon de penser quand je suis vraiment rentré et que j'ai appris ce qu'était la kiné. Parce que, finalement, sans être vraiment dedans, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, quand tu es rentré à l'école, tu étais plutôt sur, si je résume, sur un mode de pensée, plutôt thérapie manuelle, ostéopathie, pour en faire ton métier plus tard en tant que kiné. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu t'étais dit que tu voulais travailler dans un club sportif, avec des sportifs professionnels. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas forcément ce vers quoi tu allais te tendre. Et du coup, petit à petit, tu t'es orienté plutôt vers une prise en charge, pratique libérale du moins. Et à quoi tu t'attendais, justement, en sortant de l'école, en ce qui concerne cette pratique libérale ? Est-ce que tu avais une idée de comment ça allait se passer ? En quoi allaient consister les journées, etc. ? J'avais une idée parce qu'en fait, j'ai fait des stages en France aussi, pendant les vacances. Donc, quand c'était les vacances, je revenais en France, je faisais des stages. Parce que j'avais justement peur d'être en retard par rapport au fait que j'étudie dans un autre pays. Ce qui m'a fait faire beaucoup plus de stages que ce que j'aurais dû faire, entre guillemets. Donc, du coup, je savais à peu près déjà à quoi m'attendre en aller dans un cabinet libéral. Parce que j'ai fait, en fait, si tu veux, j'avais fait des demandes de stages dans des cabinets du sport. Et du coup, en fait, ils allaient vraiment en thérapie manuelle et traitement actif. Et donc, ça m'apportait pas mal de billes déjà. Donc, je savais à peu près à quoi m'attendre. J'en ai fait un qui était quand même beaucoup plus axé pratique sportive. Donc, il y avait aussi beaucoup de hands-off chez eux. Donc, vraiment, ce à quoi je m'attendais, c'est voir des patients qui viennent généralement pour des TMS. Parce que c'était les stages dans lesquels j'ai fait. Enfin, c'est des stages que j'ai fait dans ces domaines-là. Et ouais, vraiment un traitement actif, mais allié avec la thérapie manuelle parfois, avec des choses qui s'apparenteraient à du travail plutôt type thérapie manuelle, orthopédique, ce genre de choses. OK. Donc, au final, tu avais déjà une pratique assez avancée dans les cabinets libéraux avant d'être diplômé. Et donc, du coup, ça devait déjà être très intéressant pour toi en études. Tu devais voir une vraie différence. Avant de commencer tes études ou pendant tes études, comment tu voyais, toi, la rémunération du kiné ? Comment tu te projetais par rapport à ça ? Je pense que j'étais un peu biaisé quand même parce que je pensais qu'ils gagnaient vraiment bien leur vie. D'ailleurs, il y avait un, forcément à l'école, on se posait la question, toi, pourquoi tu veux devenir kiné, etc. Il y en a un qui nous avait répondu, pour l'argent, je pense pas mon pote, tu es un peu trompé de métier. Ou alors, tu ne dois pas pratiquer la meilleure des kinés à l'heure actuelle. Mais je la voyais bien, en fait, parce que du coup, je voyais à peu près, donc il y en avait un qui m'avait montré son CERA. C'était quand même un CERA qui était intéressant, mais j'avais déjà mis de côté, en fait, j'avais aucune connaissance sur toutes les charges, clairement. Donc, je pensais qu'on serait à l'aise sur un bon niveau de vie, mais je n'avais pas pris en compte les charges. Tu avais une idée des revenus estimés d'un kiné classique ? Tu par exemple, ton entraîneur, ou j'en sais rien, comment tu te projetais là-dessus ? Je n'avais pas trop l'idée de son revenu classique. Juste la personne que j'ai vue charbonnait vraiment beaucoup. On était sur du 8h20h05-7, donc ça commençait à être dans les pratiques qui… Ça, c'est de moins en moins, je pense, ça. Et du coup, il avait un CERA à peu près, un peu plus de 100 000 balles. Bon, honnête, si tu… Enfin, même très bien, d'ailleurs, si tu n'enlèves pas les charges. Mais aussi, il faisait du dépassement d'honoraires à ce moment-là, donc forcément, on gagnait un peu plus. Et toi, du coup, quand tu es arrivé sur le marché, on va dire, du libéral, comment tu t'es situé à propos de ça ? Est-ce qu'il y a eu des différences entre ce que tu pensais et ce que tu as découvert, que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect purement technique de kiné, sur des problématiques organisationnelles ? Quelles sont les différences, en fait, entre ce que tu imaginais et ce qui est la réalité ? La charge de travail que tu es capable d'encaisser un instant T, c'est-à-dire que je ne me rendais pas compte que c'était un métier, quand même, qui était vraiment, vraiment fatigant. Je travaillais beaucoup au début et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas tenir ce rythme-là, tout en espérant avoir un salaire, enfin un revenu « correct », entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ma santé physique et mentale, il fallait que je réduise mes heures. Mais réduire les heures, ça veut aussi dire réduire son chiffre d'affaires, évidemment. Et du coup, ça, ça a été le premier point, c'est-à-dire réussir à tenir la cadence. Comment tu as pris conscience du fait qu'il fallait que tu limites ton nombre d'heures, d'un point de vue sur la santé mentale, par exemple ? C'est intéressant. Parce que je devenais assez irritable, quand même. Donc après, je me suis quand même posé, j'ai réfléchi sur moi-même, pourquoi je suis comme ça, parce que ce n'est pas normal. Normalement, je ne suis pas comme ça. Très fatigué aussi, j'ai eu une sorte de grosse fatigue systémique à un moment où je ne pouvais plus du tout suivre la cadence. Au sport, je ne pouvais plus non plus envoyer rien. Puis après, j'ai enchaîné maladie sur maladie et c'était un peu compliqué. Donc j'ai essayé de recentrer un peu sur moi, voir ce qui pouvait aller, ce qui ne pouvait pas aller dans mon mode de vie actuel. Et je pense que, en fait, c'était vraiment ma charge de travail qui engendrait cette fatigue-là. Et dans ta charge de travail, c'était qu'est-ce qui posait problème au travail ? C'était juste le volume ou il y avait d'autres choses, selon toi ? Je pense qu'il y avait le volume et la volonté de bien faire aussi. C'est-à-dire que j'avais du mal à décrocher du travail quand je n'arrivais pas à aider un patient. Ça me restait en tête. J'avais besoin d'y réfléchir et de me poser la faite le soir. Le travail de kiné, ce n'est pas juste tu veux au câble, tu rentres et c'est terminé. On s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, et potentiellement venir chercher à se renseigner ailleurs, que ce soit des bouquins, des articles, des références scientifiques ou même des formations. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça rajoute de la charge de travail aussi, qui ne sont pas au cabinet. Ça rentre en jeu dans ton capital hebdomadaire de charge de travail. C'est des choses qui s'additionnent. Et si on a envie vraiment de bien faire son travail, je pense que c'est des choses qu'on doit faire. D'accord. Et c'est très intéressant, du coup. Donc, toi, c'était vraiment ce qui te posait le plus problème, si je reformule, c'était vraiment le fait de penser tout le temps au travail, surtout quand tu n'arrivais pas à aider quelqu'un, tu te remettais, enfin, tu prenais ça de ta faute, en gros, tu étais responsable, entre guillemets, du fait que la personne n'aille pas bien, si je comprends bien, c'est ça ? Oui. Comment tu t'es dit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, il faut que ça change ? Donc, tu m'as dit la fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées, un événement ou ce genre de choses ? Spécialement un événement aussi qui s'est dit, qui m'a fait juste pris de l'expérience dans le travail. Et je me suis rendu compte que parfois, ce n'était pas forcément de ma faute, c'était aussi parfois juste que je me suis rendu compte plus tard que les gens ne font pas ce que tu leur demandes de faire. Et du coup, forcément, ton travail ne paie pas, puisque le travail n'est pas fait, pas forcément de ton côté, mais du côté de l'autre personne. Et donc, du coup, ça engendre aussi pas mal de frustrations, etc. Comment est-ce que tu imaginais ton évolution en tant que kiné, en sortant de l'école ? Moi, il y a un truc, quelque chose qui me tient à cœur, comme c'est la « transmission de connaissances ». Donc, je voulais m'orienter un peu vers ça plus tard. Je veux toujours m'orienter vers ça plus tard. Et en fait, j'aurais bien aimé aussi qu'il y ait, par exemple, une évolution salariale, parce que quand même, c'est un métier qui n'a pas eu d'augmentation depuis pas mal d'années. C'est un des rares métiers où, en fait, finalement, tu n'as potentiellement pas d'augmentation au cours de ta vie, au cours de tes années pratiques. Tu n'as pas de revalorisation de tes compétences non plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait été intéressant. J'imaginais toucher plus d'argent, pour le coup, et avoir plus de patients aussi actifs, on va dire. Ou du moins, moins de personnes qui viennent sans savoir pourquoi ils sont là. Et être entouré aussi d'une patientèle qui a plus envie de s'en sortir. Globalement, qui ne restent pas passifs face à leur situation. Mais qui soient vraiment moteurs de leur rééducation. Ok. Et du coup, donc, entre... Enfin, voilà, tu as pu expérimenter la pratique libérale, on va dire, classique, comme on nous l'enseigne. Et puis, avec toute ton expérience, ta vision de ce que tu imaginais de la kiné, la réalité, tu es, du coup, lancé dans la Training Therapy School. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclencheur ? De te dire, ok, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je trouve des solutions, ou pas d'ailleurs. Alors, pourquoi tu as pris cette décision ? Donc, globalement, j'avais l'impression qu'au cabinet, j'avais un peu fait le tour. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Au début, au cabinet, on est pas mal de collègues. J'ai appris beaucoup. J'apprenais beaucoup moins. C'était même plutôt moi qui transmettais, à ce moment-là. Et j'avais besoin d'être un peu plus stimulé, on va dire. Et de changer ma façon de pratiquer aussi. Parce que j'allais au travail lassé. Quand tu commences à bosser le lundi matin et que tu as déjà la flemme de commencer ta semaine, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne me sentais pas épanoui dans ma vie. C'est quoi qui te donnait cette lassitude ? T'as une autre personne qui n'a pas fait ses exercices. Et en fait, j'avais l'impression de passer trop de temps à éduquer, répéter les mêmes choses aux patients qui ne mettent pas en application ce que tu essaies de leur transmettre. Et qui reviennent avec les mêmes plaintes à chaque fois. Et quand tu leur demandes, est-ce que tu as fait ce qu'on a dit pour que tu ailles mieux ? Ils te répondent, non. Je n'ai pas eu le temps, machin. Ce genre d'excuses-là. Donc, la Tring Therapy School, en fait, est ce que vous faites avec Thomas sur le suivi à distance. Je me suis dit, il y a quand même un coup à jouer. Parce que tu peux travailler vraiment main dans la main avec des personnes qui ont envie de s'en sortir. Qui déboursent de l'argent pour avoir un suivi avec toi. Parce qu'ils souhaitent sortir de leurs problématiques. Donc, ils sont investis dans leurs problématiques. Et se bougent, en réalité. Et en plus, dans une niche, entre guillemets, dans un contexte, dans un domaine qui, moi, me passionne et m'intéresse aussi. Et dans lequel je peux exploiter pleinement mes compétences. J'avais aussi l'impression d'être bridé un petit peu au cabinet. Puisque je ne pouvais pas mettre en place ce que je souhaitais mettre en place. C'est ce qui m'amusait aussi. On n'est pas là juste pour s'amuser. On est là pour aider les gens. Mais quand même, quand on passe du bon temps au travail, surtout quand c'est ta passion, c'est toujours mieux. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas exploiter pleinement ce que je pouvais offrir aux gens. Et du coup, je trouvais ça dommage. Pourquoi tu ne pouvais pas leur proposer ça ? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas actifs dans leur... C'est eux qui n'étaient pas prêts à recevoir les informations que tu divulguais ? Alors, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Dans le sens où ils n'avaient de toute façon pas envie de l'appliquer en dehors du cabinet. Soit, en fait, la population qui était là à ce moment-là n'avait pas les capacités pour aller jusqu'où je pouvais les emmener. Il y a aussi un problème dans l'éducation. C'est que, enfin, ce n'est pas un problème, mais la plupart des gens, ils arrêtent. Alors que toi, tu n'estimes pas que c'est vraiment terminé. Parce qu'ils n'en trouvent plus l'intérêt. Parce qu'en fait, pour eux, un kiné, ça sert juste quand tu as mal. Et quand tu n'as plus mal, c'est terminé. Ça va un peu plus loin que ça, pour moi. Pour d'autres personnes, peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, ça va plus loin que ça. Et donc, je trouvais que c'était dommage parce que je n'avais pas vraiment le temps de mettre en place ce que je voulais mettre en place. Pour vraiment terminer, à mon sens, le traitement. Donc, finalement, tu étais frustré constamment dans ta pratique. Au départ, parce que tu n'avais pas forcément des personnes qui étaient aussi investies que toi. Pendant la rééducation, parce que les personnes ne faisaient pas forcément ce que tu leur demandais. Et à la fin de la rééducation, parce que tu ne pouvais pas aller jusqu'où tu avais, toi, envie d'aller. Et donc, finalement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, dans ta pratique, justement, la Training Therapy School ? En fait, j'ai commencé, du coup, grâce à la Training Therapy School, à mettre en place des suivis à distance. On avait déjà commencé un peu à travailler en amont. C'était déjà une idée qui avait germé dans ma tête. Je n'avais pas les clés et les outils pour le mettre en place. Mais j'avais commencé déjà à essayer de mettre en place certaines choses, comme filmer des exercices, etc. Les mettre à disposition sur YouTube. Pour ceux qui sont en suivi avec moi, ce n'est pas ouvert. Mais du coup, il me manquait vraiment les outils pour mettre ça en place. Et donc, du coup, ce que ça a changé pour moi, c'est que j'ai pu vraiment m'orienter vers ça en prenant des suivis à distance, du coup, avec des personnes qui avaient des problématiques particulières qui demandaient mon aide et mes compétences pour les aider. Qu'est-ce que ça a changé, si tu prends avant la Training Therapy School et maintenant, quasiment un an après, en termes de pratique, dans ta pratique personnelle, au cabinet, est-ce que ça a changé des choses aussi dans ta pratique au cabinet ? Parce qu'on a compris que tu avais développé quelque chose aussi en parallèle du cabinet. Mais au cabinet, est-ce que ça change des choses pour toi ? Oui, ça change des choses pour moi parce que je travaille un peu moins au cabinet déjà. Donc, ça me permet d'être un peu moins frustré de ma semaine de façon globale. Et vu que je passe plus de temps à faire ce genre de suivi avec d'autres personnes, en fait, finalement, ça fait que mon capital frustration a un peu baissé de façon générale. Et je tolère beaucoup plus ce qui se passe au cabinet. Ok. Et est-ce que tu as changé des choses aussi au cabinet en présentiel suite à ça ou pas forcément ? Et les gens sont toujours si peu impliqués ? Comment tu gères ça ? C'est un peu différent puisque depuis le temps que je travaille et que je pense que j'ai, il y a des gens qui viennent me voir parce que c'est moi au cabinet. Donc, du coup, forcément, ils sont déjà un peu plus motivés. Donc, il y a aussi ça qui rentre en jeu dans ton expérience libérale. C'est qu'au bout d'un moment, si tu fais du bon travail avec des personnes qui sont vraiment sympas, ils vont te référer à d'autres personnes potentiellement. Et ils savent après à quoi s'attendre. Et donc, du coup, ils sont déjà actifs et proactifs dans cette démarche-là. Donc, c'est-à-dire que le temps passé au cabinet passe mieux. Les personnes que tu vois sont plus investies, en tout cas pour moi, parce que c'est ce que je recherche. Donc, c'est mieux pour moi. Et ensuite, ça me permet vraiment de diminuer mes horaires et du coup, de me reposer aussi un peu plus. Ok. Super. Et du coup, maintenant, de manière plus large, qu'est-ce que ça a changé pour toi à Training Therapy School ? Ça m'a apporté une certaine indépendance quand même. Enfin, indépendance, ce n'est pas vraiment le terme, mais je me suis vraiment libéré du temps. Avant, je n'avais pas trop de temps libre le week-end. Maintenant, je profite un peu plus. Ça permet aussi financièrement de me dégager des revenus qui sont assez intéressants, d'avoir diminué mon temps en cabinet encore une fois, donc ça me libère pas mal de temps. D'être plus libre et de m'amuser plus, en fait, dans mon travail. Ok. Si tu te voyais il y a cinq ans plutôt, ou avant, une fois que tu étais diplômé, qu'est-ce que tu dirais pour gagner du temps, pour limiter cette frustration que tu as ressentie au départ et qui t'a amené petit à petit justement à arriver à un point de non-retour où tu étais tout le temps fatigué, peut-être en état, entre guillemets, un peu en dépression, entre guillemets, même si ce n'est peut-être pas vraiment le mot, tu vois, mais vraiment être à douter de tes compétences, douter de ton métier et tout. Qu'est-ce que tu te dirais ? Je me dirais déjà de moins travailler, entre guillemets, de ne pas me prendre la tête quand il y a des traitements qui ne fonctionnent pas, que je ne peux pas être responsable pour tout non plus. Je dirais aussi moins travailler, ne pas me prendre la tête si je n'arrive pas à résoudre le problème de quelqu'un, je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Et puis en fait, il faudrait que je recommence ça beaucoup plus tôt. Je pense que je me dirais ça. Après, c'est quand même intéressant parce qu'il faut quand même avoir l'expérience pour commencer à faire ce genre de choses. Mais je me dirais ça juste principalement. Donc vraiment, par ça, tu entends faire autre chose que vraiment la pratique libérale, c'est ça ? Oui, faire autre chose que la pratique libérale, travailler un petit peu moins pour éviter justement d'avoir cette fatigue précoce parce que finalement, en fait, quand plus t'es fatigué et plus t'es irritable, plus t'es irritable, plus t'es frustré assez rapidement. Et en fait, c'est genre une sorte de cercle vicieux aussi. Donc ça, ça rentre pas mal en jeu sur ça. Ok. Et aujourd'hui, justement… De ne pas douter aussi, pardon, excuse-moi, de ne pas douter aussi de ses compétences, même si c'est bien de se remettre en question. Mais des fois, il faut… C'est sûr. Et aujourd'hui, justement, un an après, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité, justement, en nomenclature ? Où est-ce que t'en es ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ouais, bah, j'ai commencé du coup l'activité en nomenclature à peu près au début de la Training Therapy School. Enfin, moitié à peu près. Donc ça devait être… Ça fait quasiment un an maintenant. Donc j'ai commencé ça en juin. Et depuis, j'ai un roulement régulier tous les mois entre 6 à 10 clients. Parce que du coup, maintenant, on sort du cadre de la sécurité sociale. Parce que j'ai pas forcément envie d'en faire plus pour le moment. Mais je pense que si j'ouvrais des places, ça me lierait plus de temps. Ça me libère pas mal de temps pour faire d'autres choses à côté, d'autres activités. Développer des projets aussi. J'ai dit que je voulais me lancer un petit peu dans la transmission de connaissances. Ça m'a permis d'organiser un séminaire. C'était en janvier de cette année-là. Donc il y a un mois, on en fait un autre bientôt. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de développer aussi d'autres activités que j'avais envie de faire. J'aurais pas eu le temps de le faire si j'étais resté au cabinet libéral. De façon traditionnelle, comme je le faisais avant en tout cas. J'aurais pas eu le temps de développer ces activités-là. Et donc ouais, ça m'a rapporté pas mal de... Enfin, ça a du coup rapporté aussi un petit peu d'argent. À la fin du mois, ça fait quand même plaisir. Et puis ça m'a permis aussi de vraiment développer mes skills de travail à distance. Donc sur que ce soit la panification d'entraînement, quantification de la charge. Parce qu'en fait, finalement, on continue à apprendre même en donnant aux personnes. On voit comment ils réagissent. Chaque personne ne réagisse pas de la même façon. Donc ça permet aussi d'étoffer mes connaissances via plus d'expériences à ce niveau-là. Ok. Bah écoute, c'est un bon retour d'expérience. Je pense qu'on a pu vraiment comprendre et cerner l'évolution que t'as eue en tant qu'adolescent à vouloir faire ce métier, passer à l'école. Ta vision du métier qui a extrêmement changé entre ce que tu imaginais avant de rentrer à l'école, ce que tu imaginais pendant l'école et ce que tu as finalement fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de confrères qui nous regarderont, qui se reconnaîtront, je pense, dans ce que tu as partagé avec ces sensations de frustration et d'injustice qui peuvent être très présentes en cabinet aussi. Donc je te remercie vraiment pour cet échange. C'était vraiment top. Merci à toi. Si comme Johan, toi aussi, tu as envie de sortir de la routine du cabinet et de développer un projet pro beaucoup plus épanouissant avec une meilleure rémunération et plus de temps libre, clique sur le premier lien en description ou sur la fiche juste à droite de ma tête. Avec Thomas, on t'a préparé une vidéo totalement gratuite dans laquelle on te partage les trois étapes pour y arriver.